Et bien bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Wootering Waves Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez important Donc à savoir qui choisir entre Yin Lin et Jin Si Donc le prochain personnage de la 1.1 qui arrive très très vite dans quelques jours Donc logiquement elle arrive le 27 juin Yin Lin sa bannière se termine le 26 à midi donc en France Alors je suis désolé je vous sors la vidéo un peu tard Donc voilà si vous la voyez après Yin Lin bah je suis désolé pour vous C'était un peu compliqué pour moi de la faire avant cette vidéo donc voilà je m'excuse Mais bon j'essaye quand même de vous la sortir avant que Yin Lin ne parte Donc voilà soit je vais vous rassurer dans votre choix si Yin Lin est déjà partie Soit ça va être relou pour vous bref je m'excuse encore une fois Mais donc on va parler un peu des deux personnages Donc déjà on va voir un peu chacun d'entre eux et ensuite du coup je vais essayer de vous aider à faire un choix Mais voilà alors ça devrait être assez facile à choisir parce que c'est deux personnages qui sont assez différents Mais bref on en reparlera plus tard On va d'abord commencer par Yin Lin donc qui est le deuxième personnage qui est sorti en bannière temporaire Donc lors de la 1.0 Donc là pour le coup j'ai pas mal de recul sur le perso donc je vais pouvoir faire une analyse assez détaillée Après ce que j'ai dit voilà ça reprend quand même pas mal ce que j'avais dit pour le Jian versus Yin Lin Je suis vraiment pas déçu du personnage Ses performances sont incroyables Et voilà vraiment il n'y a pas eu vraiment de déception Je suis même agréablement surpris Donc Yin Lin petit rappel c'est un personnage 5 étoiles électro qui utilise un rectifier Donc c'est un sub DPS ne la jouez pas en main DPS c'est vraiment pas fameux tant que vous n'avez pas beaucoup de séquences J'ai pu essayer de la tester en main DPS franchement c'est pas ouf parce qu'en fait le problème c'est que ses animations sont extrêmement lentes Et en fait là où elle performe le plus c'est dans les teams quick swap Donc je m'explique les teams quick swap En gros il va falloir swap tout le temps de perso pour que ses performances soient vraiment les plus optimales possibles Donc j'ai pu la tester évidemment avec Calcharo Voilà avec Calcharo c'est vraiment une synergie incroyable Tout simplement parce que son outre skill donne un bonus de dégâts électro Ainsi qu'un bonus de dégâts de libération Donc il y en a pas mal quand même sur Calcharo Vu qu'il va faire une grosse explosion de foudre Qui va faire voilà vraiment beaucoup de dégâts Donc avec le bonus de 20% c'est vraiment aberrant On peut arriver à des chiffres assez exorbitants J'ai pu également la tester donc avec la rover Avok en main DPS C'est pas mal non plus honnêtement franchement ça marche très très bien En fait le gros point fort de Yin Lin c'est que c'est une sub DPS qui va un peu dans toutes les teams Genre vraiment elle va pouvoir faire vraiment beaucoup de dégâts très facilement Tout simplement parce qu'elle fonctionne avec une marque Elle va pouvoir appliquer sur les ennemis Donc quand sa barre de forté est au max Vous allez faire une énorme animation qui va les marquer Et ça va faire tomber la foudre dès que vous tapez Donc avec n'importe quel perso Donc elle a des attaques coordonnées Et ça c'est vraiment très 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 fort Parce que voilà elle va pouvoir faire énormément de dégâts sans aise sur le terrain Donc voilà faut la jouer bien en sub DPS Donc avec un main DPS Donc comme Calcharo Comme la rover Avok Comme un autre perso n'importe lequel si vous voulez Mais vraiment en tant que main DPS Par exemple dans le Jin aussi ça peut se faire Et avec la rover Avok ce qui est fort en fait c'est son outro skill Le bonus sur sa libération de résonance Voilà le multiplicateur de la rover Avok est juste illégal Vraiment elle fait des bursts vraiment impressionnants Donc avec Yin Lin c'est encore plus fort Mais par contre elle profite pas du bonus de dégâts électro malheureusement Donc c'est pour ça que je trouve qu'elle est quand même plus forte avec Calcharo Alors le gros problème c'est que du coup comme je vous l'ai dit Elle est vraiment très performante dans les teams Quick Swap Mais le problème c'est que dès que vous swappez sur votre main DPS Il va avoir le bonus de dégâts électro et le bonus de libération Quand vous faites l'outro skill de Yin Lin attention faut bien charger la barre de concerto Mais en fait le truc c'est qu'il va falloir beaucoup swapper Donc vous allez pas toujours avoir l'outro skill de Yin Lin Donc par exemple avec Calcharo comme vous voyez mon petit gameplay En fait je swap vraiment très très souvent Donc j'ai pas tout le temps le bonus parce que j'ai pas tout le temps l'outro skill de Yin Lin tout simplement Donc voilà ça c'est un des gros gros problèmes du perso Vous allez perdre beaucoup de DPS malheureusement Mais elle reste quand même très très performante Voilà je suis vraiment pas déçu il y a des dégâts impressionnants Son ulti pareil il fait énormément de dégâts Et puis son gameplay est plutôt fun honnêtement Voilà on parle pas forcément que de méta Genre son gameplay moi je kiffe Genre ses animations sont vraiment incroyables Mais par contre il faut être performant sur le personnage Tout simplement parce que les teams Quick Swap c'est dur à jouer Surtout avec Calcharo il y a beaucoup de Swap Cancel de possible Sur son attaque lourde sautée en fait vous pouvez Swap Cancel sur Yin Lin Pareil Yin Lin a beaucoup de Swap Cancel Donc sur son Forte, sa deuxième compétence, sur sa quatrième attaque normale Donc voilà ça il faut le savoir Donc il faut le prendre en main c'est assez difficile Donc voilà je pense à tous les joueurs mobiles par exemple Moi j'ai testé sur mobile le jeu c'est une catastrophe Il faut vraiment optimiser vraiment pas terrible Pourtant j'ai un très bon téléphone j'ai un S23 Ultra Donc voilà qui a des performances vraiment décentes Et pourtant vraiment l'optimisation est vraiment à revoir malheureusement Sur PC il n'y a aucun problème voilà dès que vous maîtrisez un peu le jeu Et c'est assez facile Ça demande un peu d'entraînement quand même mais ça va Mais sur un mobile wow Je pense à vous les joueurs mobiles force à vous Parce que là c'est compliqué Donc voilà un peu pour les détails de Yin Lin On va passer à Jin Si Donc Jin Si c'est un personnage 5 étoiles Donc le prochain qui arrive pour la 1.1 De type Spectro Alors déjà ça Spectro pour moi c'est un élément vraiment que je kiffe Et c'est un élément qui est vraiment très peu présent dans le jeu Donc ça c'est vraiment très très intéressant En fait le gros problème que beaucoup de joueurs ont je pense C'est qu'ils ont vachement investi sur une team Donc sur peut-être un élément en particulier voire peut-être deux Si vous avez beaucoup d'écho si vous avez beaucoup dépensé beaucoup farmé Mais je suis vraiment pas sûr que les deux soient autant optimisés les unes que les autres Enfin l'une que l'autre C'est pour ça que bah voilà Jin Si c'est peut-être un bon choix je m'explique Alors Jin Si c'est un main DPS donc ça c'est déjà très très cool En fait si c'était un main DPS d'un élément qui était déjà beaucoup présent dans le jeu Bah elle aurait eu beaucoup moins de valeur Mais là ça lui donne énormément de valeur le fait que l'élément soit très peu présent Donc Jin Si c'est la magistrate de Jin Zou Donc voilà c'est un peu la boss de Jin Zou C'est un peu voilà pour le joueur de Genshin Vous avez tout de suite compris la référence L'archon de Wuthering un peu Et en général voilà c'est le genre de personnage Qui est forcément fort Parce que voilà dans le lore Bah dans l'histoire c'est un personnage qui est un peu au-dessus des autres quoi Alors après à voir à sa sortie mais voilà j'ai fait une petite analyse du kit du perso Et franchement ça m'a l'air très très fort Donc si vous avez pas vu son gameplay Donc malheureusement je peux pas encore vous le montrer Parce que c'est toujours pas officiel Y'a toujours pas de trailer du perso Ce que je trouve assez aberrant à 2-3 jours de sa sortie Bref Bah y'a quelques trucs mais bon y'a pas tout quoi Donc voilà je prends pas de risque malheureusement Mais du coup voilà vous pouvez aller voir Y'a des leaks sur Youtube de toute façon sur internet Vous pouvez aller chercher c'est très facilement trouvable Elle a des animations que je trouve incroyables Même le chara-design du perso Enfin le perso en impose de ouf Donc déjà ça c'est un gros point fort Parce que bah le gameplay forcément voilà C'est pour moi c'est un des points les plus importants Quand vous choisissez un personnage si le gameplay vous plaît Justement c'est juste parfait quoi Donc voilà sans parler de gameplay Du coup voilà personnage spectro Donc moi ça me convient vraiment Et voilà comme je l'ai dit si vous avez build Qu'une seule team Donc par exemple avec un seul élément Donc voilà si vous avez par exemple monté à fond Votre rover avoc Votre dungeon Et puis un support comme Verina ou Baiji Voilà vous avez votre team avoc Et bah si vous avez besoin d'une autre team Avec un autre élément Et bah par exemple le spectro peut être vraiment très très bien Moi par exemple j'ai beaucoup investi sur ma team Calcharou YinLin Ma team avoc elle est pas encore ouf ouf Donc c'est pour ça que Bah voilà un personnage spectro Ce serait pas de refus Parce que bah dans tous les cas Dans la tour vous allez avoir besoin de 3 teams en tout 3 teams c'est beaucoup Et je pense pas que beaucoup de gens Aient passé la tour avec toutes les étoiles En tout cas sans mettre la main au porte-monnaie quoi Donc voilà si vous kiffez les animations Si vous kiffez le chara design Si vous kiffez Si vous avez besoin d'un DPS D'un nouveau main DPS Pour faire une autre team Bah ça peut être intéressant Donc pareil Quand on parle un peu de son kit Voilà c'est un perso qui pareil Est très très fort dans les teams quick swap En fait elle est faite pour quick swap Tout simplement parce que Elle a une compétence Donc qui s'appelle Unison Qui permet de quick swap gratuitement Sans utiliser l'énergie de concerto Que vous remplissez normalement Bah voilà en faisant des dégâts En faisant vos compétences et tout Là vous allez pouvoir swap gratuitement Sans l'utiliser Donc vous allez pouvoir faire Plusieurs swaps d'affilée Donc c'est vraiment très très fort Mais ça reste un main DPS Donc c'est vachement égoïste Comme gameplay Donc voilà Si vous avez par exemple Un sub DPS Qui est bien monté Donc ah bon Là je parlerai pas de YinLin Parce que bah si vous regardez cette vidéo C'est que sûrement Vous voulez faire un choix Pour ceux qui ont YinLin par exemple Ça peut être un très très bon personnage JinSie tout simplement Parce qu'avec YinLin Ça peut être très très fort Parce que voilà JinSie main DPS YinLin sub DPS Ça marche complètement Son ulti à JinSie Il a un multiplicateur Comme le rover Avoc Qui est aberrant Donc l'outro skill de YinLin Marchera parfaitement bien Avec JinSie Mais voilà Sans parler de YinLin Si vous avez par exemple Des personnages Qui ont des attaques coordonnées Donc je pense à Mortefi par exemple Ça peut être aussi très très bien Dans la team Et voilà Son gameplay a l'air vraiment incroyable Sa compétence a l'air vraiment monstrueuse Le fait qu'elle puisse se battre À moitié dans les airs Ça lui donne sûrement Alors ça je suis pas sûr Je m'avance un peu Mais comme je l'ai dit Dans l'analyse du kit Ça va sûrement lui donner Une meilleure survivabilité Tout simplement Parce qu'il y a des monstres Qui vont faire des attaques au sol Et voilà Si les hitbox sont bien faites C'est pour ça que je m'avance Je prends des pincettes là Pour le coup Et si les monstres Ont une hitbox correcte Et JinSie aussi Et voilà Il y a beaucoup d'attaques Qui se font au sol Si elle se bat dans les airs Peut-être qu'elle pourra éviter tout ça Donc voilà Toujours en faisant attention À l'endurance bien sûr Mais voilà Ça peut être un point Vachement important Parce que bah On se fait vite one shot Dans le jeu quand même Le jeu est pas si facile que ça Donc c'est quand même important Donc du coup Je vais faire un petit versus Entre les deux Qui choisir Donc voilà Pour YinLin Si vous avez par exemple Un Kalcharo Qui est bien monté Si vous avez par exemple Une autre team Avec le rover Avok Qui est bien monté Donc par exemple Si vous avez déjà deux teams Avec deux main DPS Qui sont bien montés Mais que vous avez pas YinLin Franchement Foncez sur YinLin Parce que comme ça Vous allez pouvoir La mettre soit dans la team De Kalcharo Soit dans la team du rover Et ça va vous donner Une plus-value A votre team incroyable Tout simplement Parce que c'est un sub DPS De folie Donc avec son outreux skill Elle va donner des dégâts A Kalcharo Et des dégâts au rover Donc voilà Je prends des exemples Mais ça marche Pour n'importe quelle main DPS C'est vraiment le gros point fort De YinLin Le fait qu'elle puisse Voilà S'intégrer dans n'importe quel team Mais si par exemple Bah vous avez Qu'une seule team Qui est vraiment bien montée Vous voulez un autre élément Vous voulez un peu de changement Dans le gameplay Que vous adorez Les animations de JinSie Que vous kiffez son Karadizan Que vous aimez bien son histoire Et que vous aimez bien Le quick swap Bon ça ça marche un peu Pour les deux persos Parce que YinLin et JinSie Pour le coup Son deux persos Qui quick swap beaucoup Mais je pense que JinSie Encore plus Donc il va falloir faire attention Il va falloir être performant Et si vous aimez Voilà Ce genre de gameplay Et bah JinSie Elle est pour vous Et je pense honnêtement Qu'en termes de méta Pur et dur Peut-être que JinSie Va être un peu meilleur Même si YinLin reste très très forte En tout cas c'est sûr Qu'en tant que main DPS JinSie Voilà Elle pulvérise YinLin Ça c'est sûr et certain Donc voilà Mais évidemment Le point le plus important C'est le gameplay Allez bien voir Les animations de JinSie Allez bien voir Les animations d'YinLin Bon bah là je vous mettrai du gameplay Pour le coup Et puis voilà Si vous aimez le chara-design D'une ou l'autre Et bah foncez C'est vraiment le point Le plus important La méta Ça passe en secondaire Le plus important C'est que vous vous amusiez Sur le jeu Avec des persos Qui vous plaisent Ça c'est vraiment Le point principal Alors après Faut pas oublier que JinSie Elle a des séquences Qui sont vraiment Très très fortes Je vais pas jusqu'à dire Qu'elle est dépendante De ses séquences Mais vous allez avoir Une grosse plus-value Avec ses séquences Qui vont donner énormément De dégâts en plus Je pense à sa S2 Qui va lui donner De l'incandescence en plus Et en fait Cette incandescence Va permettre de faire Beaucoup plus de dégâts Sur sa compétence Ça va être vraiment Sa principale source de dégâts Je peux pas dire Que ce sera l'ulti De la principale source Tout simplement Parce qu'il demande Énormément d'énergie Donc je pense que vous allez Pas le faire très souvent Même s'il fait très très mal Donc voilà Bah j'espère que je vous aurais Un peu aidé Sur les deux personnages Je suis encore désolé De la sortir vraiment Très très tard On fera évidemment Une petite session D'invocation Sur JinSie Je sais pas encore Faudra que je vois un peu Quand est-ce qu'elle sera exactement Donc voilà Restez bien connectés N'hésitez pas à liker Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à commenter A poser vos questions En commentaire J'y répondrai avec plaisir Et puis n'hésitez pas A vous abonner Pour les prochaines vidéos Il y en aura évidemment Plein sur le jeu Et puis voilà D'ici la prochaine Portez-vous bien Et salut à tous